La pêche, ce n'est pas qu'une passion, c'est un sport. Enfin, pour certains. Très Christian. Bon, on est le combien aujourd'hui ? Le 4. Le 4 ou le 5 ? 4 ou 5 mai. On est lundi, on est à la pêche avec Christian. Pour l'instant, un carpeau pour Christian et quelques gardons pour moi. Mais là, on attend. Alors, comment ça se passe là, Christian ? Tu vas rejoindre ta ligne ? Moi aussi, je vais faire ça avec ma kanako. Alors, lui, il pêche le bouliné. Et moi, je pêche le bouliné. Et on pêche tous les deux au maïs. Tu m'étonnes que ça ne mordait pas ? Regarde. Tu m'étonnes que ça ne mordait pas ? Ouais. Mais où ton bouchon ? Je crois, là, dans le haut. Je crois que c'est prêt. Très infamé, hein ? On va persévérer. On va bien voir. C'est beau comme vous pouvez le voir, c'est pas un très grand étang, quand on se ferme, avec même pas 2 mètres de profondeur, pas 1 mètres de profondeur, je me mets dedans, je me mets un petit peu à peine à l'eau, voilà quoi. Bon ben on va pas attendre hein. La pêche c'est un sport, il faut bouger un peu. On va ramorcer un peu. On bouge toujours. On avance avec les mailles, comme vous pouvez voir là. Voilà, c'est beau. On se penche en avant. On fait ça et hop ! Il n'y a pas plus précis que ça. Pas plus précis que ça. Voilà. Donc mon camarade Christian relance sa ligne près de l'arbre là-bas. On pense que les carpes sont là-dedans. C'est un obstacle. On va bien voir. Bon on attend toujours hein. Toujours rien. On espère que ça va mordre. Voilà ce que fait notre camarade Christian. Il jette des bouts de pâle à l'eau pour faire remonter les carpes. pour qu'on puisse repérer où ils sont. C'est une bonne idée. C'est dur la pêche hein. Je la trouve. Oh pinaise. Qu'est-ce que c'est dur ? Surtout quand ça ne mord pas. On un autre fou de plягage, J' Cockpit. C'est dur la pêche. C'est dur. apostle Ils vivent.